Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment mettre à jour votre appareil photo puisque les constructeurs proposent régulièrement des mises à jour qui vont permettre d'ajouter des nouvelles fonctionnalités à l'appareil photo et d'améliorer le boîtier. C'est donc très important de mettre régulièrement son appareil à jour afin de bénéficier justement de ces nouvelles fonctionnalités. Et donc on va voir dans cette vidéo comment le faire. Alors je tiens à préciser que pour cette vidéo je vais le faire sur un Nikon Z9 puisqu'il y a une mise à jour très importante qui est apparue aujourd'hui qui va permettre de booster vraiment les fonctionnalités du Z9 mais ça fonctionne plus ou moins pareil sur d'autres marques que ce soit Canon ou Sony et si vous avez un appareil de cette marque et bien je vous mettrai dans la description de cette vidéo mais également sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite un article complémentaire où je vous explique les différentes étapes pour adapter cette vidéo à votre boîtier que vous soyez sur Canon ou sur Sony. Alors avant de commencer il faut tout d'abord savoir s'il y a une mise à jour effectivement disponible sur votre appareil photo ça va dépendre vraiment de votre modèle et pour faire ça on va aller directement dans le boîtier donc c'est ce que je vais faire tout de suite je vais aller dans le menu de mon appareil photo de mon Nikon Z9 et je vais donc aller chercher ici le menu configuration avec la petite molette et je vais descendre jusqu'à trouver la version du logiciel de l'appareil photo qui va donc se trouver tout à la fin qui est juste ici donc la version du firmware je vais aller dedans je vais rentrer dans ce menu et là on voit qu'on est sur une version 1.11 du Nikon Z9 donc une fois qu'on a à notre disposition la version qui est installée sur notre appareil photo et bien il faut aller maintenant sur le site du constructeur donc si vous êtes sur Canon il faudra aller sur Canon ou si vous êtes chez Sony il faudra aller sur le site de Sony donc moi ce que je vais faire c'est que je vais aller sur le site de Canon pour voir s'il y a bien une mise à jour de disponible pour mon appareil photo donc c'est ce que je vais faire tout de suite je vais aller dans le menu plus et support je vais cliquer dessus et à l'intérieur je vais aller chercher le menu qui s'appelle centre de téléchargement qui est juste ici une fois que je suis sur cette page je vais rechercher mon appareil photo donc le Nikon Z9 donc je vais aller ici choisir la catégorie appareil photo hybride gamme Z et je vais aller chercher le Nikon Z9 afin d'aller pouvoir vérifier qu'il y a bien une mise à jour donc ce que je vais faire c'est qu'une fois que je suis sur la page du Z9 je vais cliquer sur l'onglet FireMware qui est juste ici donc je vais cliquer dessus et je vais regarder les différentes mises à jour qui sont disponibles et on voit bien ici qu'il y a une version 2.0 qui est donc différente de celle qu'il y a sur mon appareil photo actuellement je rappelle que c'était la version 1.11 donc c'était la version précédente et là on voit qu'il y a bien une version disponible une nouvelle version qui va me permettre de mettre à jour mon appareil photo donc je vais aller sur la page de téléchargement du FireMware je vais sélectionner mon ordinateur, mon type d'ordinateur donc là je suis actuellement sur un Mac donc je vais cliquer sur Mac OS afin de le sélectionner juste en dessous on va avoir un descriptif des différences entre les versions entre la 1.11 et la 2.0 que je veux installer donc vous pouvez regarder un petit peu les différentes données de la mise à jour qui sont disponibles pour le Nikon Z9 il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été mis à jour des choses très intéressantes c'est pourquoi je suis pressé de mettre à jour le Z9 pour tester ses nouvelles fonctionnalités on a également les modifications par rapport aux versions précédentes vous avez un historique des versions précédentes également disponibles alors il faut savoir que si vous avez différentes versions par rapport à celles qu'il y a sur votre appareil photo et c'est la dernière qui est disponible il n'y a pas besoin de faire les mises à jour pour chacune des versions il vous suffira juste de faire la dernière version la plus récente pour obtenir toutes les modifications même celles qui correspondent aux versions précédentes mais là vous avez un détail également de ces versions précédentes si vous les avez également manquées là on va également avoir un petit tutoriel qui nous explique comment savoir quelle version est installée sur notre appareil photo mais comme je l'ai montré juste avant on ne va pas rentrer dedans on a également la description du produit donc ça va être lié à votre boîtier donc ça ne nous intéresse pas forcément aujourd'hui et là on va avoir une catégorie mise à jour de l'appareil photo donc ça va être un descriptif de toutes les différentes étapes que je vais vous expliquer dans cette vidéo donc il n'y a pas forcément besoin de le suivre vous pouvez le faire si vous voulez avoir une autre version de ce tutoriel mais c'est vraiment ce que je vais expliquer dans cette vidéo donc je vais fermer cet onglet là et donc on va aller télécharger la mise à jour et pour faire ça il faut tout d'abord accepter la licence de l'utilisateur qui est ici donc je vous invite à lire la licence de la mise à jour moi je vais passer ici la lecture je vais juste appuyer sur accepter et je vais lancer le téléchargement de la mise à jour donc je vais cliquer sur le bouton télécharger et là vous voyez qu'on a un petit fichier de 92 mégaoctets qui vient de se lancer donc je vais attendre que le téléchargement se termine je vais mettre la vidéo en pause et on verra ensuite comment l'installer sur l'appareil photo donc voilà le téléchargement est terminé donc c'est un fichier .dmg qui est propre à Mac mais si vous êtes sur Windows ça sera sensiblement pareil ça sera juste un fichier compressé qu'il faudra décompresser encore une fois je vous mettrai dans la description un article complémentaire qui vous explique comment faire tout ça sur Windows également donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais cliquer sur ce fichier DMG qui a été téléchargé afin de l'ouvrir et à l'intérieur on a bien un dossier qui s'appelle Z9 update donc mise à jour en anglais je vais rentrer dedans et à l'intérieur on retrouve un petit fichier qui s'appelle Z9 0200.bin et c'est donc ce fichier là qu'il va falloir installer sur notre appareil photo et pour faire ça il va falloir le transférer et le copier sur la carte mémoire de l'appareil photo et c'est ce fichier là qui va permettre de lancer et d'installer la mise à jour sur l'appareil photo alors avant de faire ça moi je vous conseille de formater la carte mémoire de votre appareil photo pour repartir sur quelque chose de totalement propre et vraiment de repartir vraiment de zéro donc c'est ce que je vais faire tout de suite je vais aller dans le menu de mon Z9 et dans le menu configuration je vais aller chercher l'option formater la carte mémoire généralement c'est le premier du menu configuration donc je vais rentrer dedans et je vais sélectionner le logement 1 puisque ma carte mémoire est dans le logement 1 du Z9 donc je vais rentrer dedans et je vais maintenant formater la carte mémoire pour repartir totalement de zéro donc je vais appuyer sur OK pour valider l'opération et donc là le formatage est bien terminé et je sais que ma carte mémoire a été complètement vidée et que je repars totalement de zéro et qu'il n'y a pas de fichiers qui vont risquer de compromettre la mise à jour donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais éteindre mon appareil photo pour sortir la carte mémoire du Z9 donc je vais éteindre l'appareil photo et je vais sortir la carte de son emplacement donc la carte se trouve juste ici et maintenant le but ça va être d'aller copier-coller le fichier .bin de notre ordinateur sur la carte mémoire donc pour ça je vais utiliser un lecteur de carte mémoire que j'ai branché à mon ordinateur donc je vais insérer la carte mémoire dans le lecteur de carte et maintenant sur mon ordinateur je vais aller ouvrir la carte mémoire donc pour faire ça je vais ouvrir un explorateur et là on a bien le Nikon Z9 la carte mémoire du Nikon Z9 qui a été détectée donc je vais rentrer dedans et je vais venir coller le fichier bin à la racine de la carte mémoire c'est très important de mettre ce fichier vraiment à la racine de votre carte mémoire et de ne pas la mettre dans les dossiers par exemple DCIM généralement on a un dossier qui s'appelle DCIM il ne faut pas mettre le fichier dedans mais vraiment à la racine de la carte mémoire donc c'est ce que je vais faire je vais aller chercher le petit fichier .bin qui est juste ici je vais appuyer sur CTRL-C et je vais aller sur la carte mémoire et je vais le coller dedans et là on a bien le fichier .bin qui a été collé sur la carte mémoire donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais expulser la carte mémoire de mon ordinateur pour aller venir la remettre dans mon Nikon Z9 et poursuivre l'installation de la mise à jour donc c'est ce que je vais faire tout de suite je vais cliquer sur ce bouton là pour éjecter la carte mémoire je vais retirer la carte mémoire du lecteur de carte et je peux maintenant venir insérer la carte mémoire à nouveau dans le Nikon Z9 comme ceci et refermer la trappe c'est très important faites attention notamment si vous êtes sur Canon je sais que certains modèles de Canon il va détecter en fait que le capot de la carte mémoire est ouvert et il peut éteindre l'appareil photo donc c'est très important d'avoir le capot totalement fermé pour ne pas risquer d'interrompre par erreur la mise à jour alors je vous conseille également de ne pas brancher d'objectif sur votre appareil photo afin qu'il n'y ait pas de conflit entre l'appareil photo et l'objectif au moment de faire la mise à jour là vous voyez que j'ai vraiment aucun objectif qui est branché sur le Z9 donc je vous conseille de le faire également même si c'est peu probable qu'il y ait de problème au moment de la mise à jour il est préférable de ne pas brancher d'objectif sur le boîtier et d'avoir vraiment uniquement que le boîtier au moment de la mise à jour donc c'est parti on va se retrouver maintenant derrière l'appareil photo pour lancer et installer la mise à jour sur le Nikon Z9 donc voilà on se retrouve derrière le boîtier donc ce que je vais faire c'est que je vais allumer le Z9 pour accéder au menu donc je vais appuyer sur le bouton du menu et donc je vais retourner dans le menu configuration qui est juste là avec la molette je vais retourner dans le sous-menu version du firmware donc je vais rentrer dedans et là vous voyez que maintenant on a à notre disposition une option mise à jour puisque l'appareil photo a détecté le fichier .bin qui a été installé sur la carte mémoire et donc on va pouvoir lancer la mise à jour en allant sélectionner ce menu là alors faites très attention lorsque vous allez lancer la mise à jour il ne faudra pas mettre hors tension éteindre l'appareil photo il ne faut vraiment plus le toucher ça peut prendre quelques minutes ça va dépendre vraiment de votre modèle mais une fois que la mise à jour est lancée il ne faut plus toucher à rien du tout n'essayez pas de vous balader dans le menu ou bien d'arrêter l'appareil photo parce que vous risquez de faire planter la mise à jour et là ça peut créer de gros problèmes au niveau de votre appareil photo ça peut abîmer votre appareil photo donc faites très attention une fois que c'est lancé ne touchez plus à rien jusqu'à ce que la mise à jour soit totalement terminée d'ailleurs faites très attention au niveau de la batterie pour pas que l'appareil photo s'éteigne en cours de mise à jour ayez une batterie qui est chargée à pleine puissance ou à 80% mais évitez d'avoir une batterie qui va être déchargée par exemple à 20% si la mise à jour dure longtemps et bien il est possible que l'appareil photo s'éteigne au moment de la mise à jour et donc viennent faire planter la mise à jour donc là je vais retourner ici dans le menu mise à jour je vais rentrer dedans afin de lancer la mise à jour du Nikon Z9 donc là on voit qu'il me dit que la version actuelle est la 1.11 et que la nouvelle version sera en 2.0 ça vous permet d'avoir un récapitulatif de quelle version vous venez et à quelle version vous allez passer donc là c'est parfait c'est ce que je voulais donc je vais aller sur OK donc je vais lancer la mise à jour comme ceci là il me dit avertissement n'éteignez pas l'appareil photo pendant la mise à jour c'est très important et il me dit que la mise à jour prend plusieurs minutes donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre là c'est une mise à jour qui est assez importante parce que le Nikon Z9 c'est un appareil photo professionnel donc la mise à jour est très importante il y a 92 mégaoctets de mise à jour à installer sur l'appareil photo donc ça peut prendre un petit peu de temps généralement ça va prendre plusieurs minutes mais ça ça va dépendre vraiment de votre modèle d'appareil photo donc patientez jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée donc voilà la mise à jour est terminée on a bien le message d'avertissement de disant que tout s'est bien passé donc là l'appareil photo m'indique d'éteindre le boîtier pour finir cette mise à jour donc c'est ce que je vais faire je vais passer l'appareil photo en mode off afin de l'éteindre je vais patienter quelques secondes pour que tout se passe bien et je vais maintenant rallumer l'appareil photo pour vérifier que la mise à jour a bien été installée donc je vais retourner dans le menu configuration version du firmware et là on voit bien qu'on est passé en 2.0 et que la version 1.11 a été écrasée et donc maintenant notre appareil photo est totalement à jour et l'installation est maintenant terminée alors selon votre boîtier vous aurez également la possibilité ici de supprimer le fichier de mise à jour du firmware donc c'est le petit fichier .bin qu'on a installé sur la carte mémoire où vous avez également la possibilité de formater carrément la carte mémoire pour venir tout supprimer donc là je vais utiliser l'option supprimer les fichiers de mage du firmware je vais rentrer dans ce menu là et je vais supprimer les fichiers pour être sûr qu'il n'y a plus de conflit entre la carte mémoire et le boîtier au niveau de la version du firmware qui est installé sur l'appareil photo et voilà c'est donc comme ça que l'on va pouvoir mettre régulièrement à jour son appareil photo et donc bénéficier des dernières fonctionnalités qui sont rajoutées par les constructeurs puisque je le rappelle avec l'arrivée notamment des hybrides c'est quelque chose qui s'est accentué encore plus avec l'arrivée des hybrides et bien les constructeurs mettent régulièrement à jour leur boîtier afin d'ajouter des nouvelles fonctionnalités donc c'est quelque chose qui est très intéressant et que moi je vous conseille de faire dès que les mises à jour sont publiées par les différentes marques alors je rappelle également que vous retrouverez dans la description de ce cours un récapitulatif complet de cette vidéo ainsi que les différentes étapes si vous êtes sur Canon ou Sony je vous ai également fait des tutoriels écrits où je détaille vraiment tout ce qu'il faut faire même si c'est très semblable avec un appareil photo Nikon vous allez voir que c'est vraiment quasiment la même chose et donc vous retrouverez ça dans la description de cette vidéo et si vous aimeriez progresser en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images vous avez également la possibilité de télécharger mes 3 guides PDF qui viennent d'apparaître à l'écran il vous suffit de cliquer sur la petite vignette pour être redirigé automatiquement vers la page d'inscription voilà c'était tout pour cette vidéo merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode salut YouTube